Une vigilance sur la mise en œuvre des activités périscolaires, tant sur le contenu des activités que sur les modalités offertes aux familles pour s'inscrire ou gérer pour chacun de leurs enfants ces activités. Certes, l'an passé, c'était un enjeu peut-être plus important encore parce que ce n'était pas entré dans l'organisation quotidienne des familles. Mais cette année, on a un peu plus de sérénité pour être vigilant quant au bilan de ce dispositif. Et puis, un autre élément important pour cette rentrée scolaire qui vient, c'est l'ouverture d'une nouvelle école sur les Pommerais. Germaine Tillion. Et là, on a un enjeu important. C'est un équipement public qui a fait l'objet d'investissements suffisants et importants. Et il convient de l'offrir aux familles lavaloises et d'inciter les familles du quartier, mais pas seulement, à s'inscrire sur cette école et à bénéficier de cet équipement. Alors, le projet éducatif local, c'est ce qui sous-tend l'activité d'une municipalité et des élus. Et c'est vrai que c'est une réflexion engagée depuis l'année dernière déjà, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et dont le but est de pouvoir formellement mentionner l'ensemble de nos objectifs en matière d'action envers les familles, l'enfance, la petite enfance et la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada